et et à menacer de réderie on se retrouve pour une toute nouvelle hausse sur des bas et des light les amis et on va jouer un autre tueur donc un aussi qu'un dlc après avoir joué frais amanda et freddy l'ont joué il va te triper comme une truie il va te pendre et tu en joué voilà alors je vais vous expliquer vaguement le game enfin je vais vous expliquer le gameplay de myers donc myers sera différent on parait à freddy que lui fallait appuyer sur une touche pour mettre dans le monde des rêves myers va devoir en contrepartie devenir vachement plus lent et uniquement il va marcher mais va pouvoir utiliser sa compétence qui est une sorte d'obsession en fait voilà il va il va on voit la compétence s'appeler traquer voilà c'est traquer sa compétence il va devoir traquer donc en contrepartie il va marcher donc va devenir vachement plus lent mais il va traquer sa cible et va pouvoir activer le mal intérieur mal intérieur c'est une compétence qui se fait en trois phases la jauge du mal intérieur elle augmente à chaque fois que nous avons attraqué des proies les survivants qui sont traqués ils apparaissent en gros ils ont voilà on voit on les voit très bien on les voit très bien quand ils sont traqués il ya une sorte de un truc avec un sort de faisceau enfin un truc lumineux autour de autour d'eux qui montre quand ils sont traqués donc déjà vous inquiétez pas on le voit quand on est au niveau 1 du mal intérieur la zone de la terreur aimé est réduite la vitesse de déplacement est réduite et l'attaque chargée est très très courte et par contre et on est immunité on est immunisé compté compétence de détection niveau 2 la zone de terreur légèrement réduite la vitesse de déplacement et la portée de l'attaque en mode chargé sont dans la normale mais quand on est en zone des terreurs 3 là ça rigole plus la zone de la terreur passe au niveau normal la portée de l'attaque chargée et l'achat est augmenté et l'attaque affiche automatiquement l'état critique donc c'est à dire que dès qu'on en phase 3 au moins un coup de couteau le mec est à terre directe elle dure 60 secondes avant bien sûr du retourner elle même au niveau 2 on va essayer de pas trop en abuser de la compétence 1 parce que c'est on va clairement le dire c'est bien utiliser c'est quitté mais voilà de la cuisine ou que oh et je suis de la merde ça va pas le faire ah voilà donc on peut traquer qu'on voyait marqué traquer donc là on va éviter d'utiliser voilà je vous montrerai quand même pour mettre la personne en état critique viens là viens là et donc voilà je vous montrerai pour la phase 3 quand quand le survivant est ce que les survivants peuvent savoir si la phase augmente bien sûr que oui on entend la musique d'halloween en nom dans la musique une musique spéciale pour nous dire quand quelqu'un est en phase et toi je t'avais vu bien ce que je pensais je m'en doutais quel quelqu'un qui désormais en tour tout à l'heure avant que je traque le premier il y avait la chinoise à côté il était deux et ça à mon avis il ya des chances qui sont du haut donc toi ma cocotte je savais qu'elle est revenir c'était je sais pas je veux je le présentais c'était c'est obligatoire je vais t'accrocher comme une cochonne et qui en plus ils ont libéré ok on pourrait être bâtard on pourrait focus celui qui est blessé et on sait qu'il est passé par là il est dans les alentours pourquoi parce que j'ai la traînée j'ai lettre non je dis la traînée sans pas là là je parie qu'ils vont peut-être la sauver non il n'y a aucun de tes potes qui viennent te sauver tu es sérieux non ah si je sais bien ce que je pensais le petit faiblard le petit faiblard ah non c'est un ou un autre c'est le le chauve ah ben y'en a toi y'en a rouillard allez t'as pas eu le temps de mettre la caisse petit con allez non mais toi tu mets toi pas la tête dans le rocher espèce de petit c'est quoi ce camouflage le mec il met sa tête dans le rocher je vais essayer d'y arriver elle va le sauver lui va la sauver il va la sauver il va la sauver il va la sauver et il ya une chinoise derrière ah putain ils vont tous ils vont bien surtout sauver à ça va me faire des points ça va me faire des points oh ça va me faire des points et la chinoise j'ai aimé la chineuse à les trousses de soins et je vais te baiser toi et là il était trop ses soins ah oui il a une trousse de soins et je vais te la faire bouffer ta trousse de soins et j'aurai la chute de franklin je lui aurai fait péter sa trousse de soins chute de franklin qui permet qu'à chaque fois que tu mets quelqu'un à terre ou que tu le frappes je sais plus lequel de c'est eh ben en gros tu lui fais tomber son objet voilà tu as voulu l'aider allez viens là tu vas en payer les conséquences allez deuxième fois et toi fais ci que je t'ai pas vu toi ok bas et déjà je vais m'occuper de votre pote là qui est capable elle est capable de tous les soigner et ça déjà c'est très mauvais pour moi parce que si elle est capable de les soigner ça pourrait en plus avec la trousse de soins pourrait les soigner plus rapidement donc déjà toi tu as une trousse de soins tu es là c'était une des grosses cibles donc t'es morte déjà et encore j'ai pas tué la compétence traqué pour augmenter parce que sachez quand on fasse en phase une mais à ma ma portée est réduite mon attaque quand je la charge avec une couteau est réduite je suis au plus bas de ma puissance et pour l'instant je vais fait chier et je dis ça mais comme ça quoi alors que sachez que si j'ai faisais je me ferais passer en phase 3 depuis tout à l'heure que je les traque je pourrais tous les one shot il va passer par où et toi c'est celui que je t'ai blessé tout à l'heure toi alors là vous allez voir que quand je vais passer en mode je vais passer en phase vous allez voir et oui ça augmente ça augmente ça augmente on va passer en phase numéro 2 vous allez voir voilà déjà on est un petit peu plus rapide déjà je t'avais pas vu tu m'a dévoilé où tu étais d'accord ok ça c'est un ça c'est un survivant de bas niveau il essaye pas de m'étourdir avec la la planche avec la palette il l'a mais direct c'est un c'est un survivant de bas niveau et ça tu si tu fais ça à chaque fois bas tu sais que tu vas te faire défoncer la gueule voilà encore je suis qu'en phase 2 c'est ça le souci bah tiens regardez il est juste à côté pour toi c'est cadeau deuxième fois que je te prends toi allez désolé pour toi regarde alors il y a Shetan qui veut ta peau oula ça ça explose un moteur là bas non non ça va pas le faire mes potos là ça va pas le faire les potos alors si j'arrive à mettre en phase 3 ce sera assez rigolo mais on va le blesser pourquoi parce que je crois qu'ils sont un peu plus lent quand on les blesse ah oui ça m'est déjà arrivé c'était en partie personnalisé avec les potes il y en a qui se mettent derrière la palette qui me regardent en disant coucou tu m'auras pas ah bah si couillon je suis en train de te traquer j'ai eu de one shot dès que je suis en phase 3 je suis en phase 3 j'ai one shot tout le monde mais Michael Myers est un des tueurs les plus cheatés pas dans le style de gameplay enfin si dans le gameplay mais quand tu l'as avec toutes ses compétences je vous expliquerai mais pour ceux qui ne connaissent pas mais il est ultra 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 puissant il est là en début mais une fois qu'une fois que tu es que tu mets les percs de cette certaine perc mais il est un creuve tu crèves tout le monde au début tu regardes tout le monde jouer mais après tu as gagné c'est c'est péter si vous vous en ferez une game en rencontre entre tout le monde entre les bros je passerai en phase 3 directement je vous montrerai si je peux pas en mode online mais dès que j'aurai tout ce qu'il faut en perc en mode online je vous montrerai comment on peut gagner en un coup c'est un peu trop trop puissant moi je dis est-ce que toi tu pourrais me dire est-ce que je me mets en phase 3 pour l'emmerder ouais mais il est déjà il est déjà souffrant c'est pas marrant et vous voyez regarde là la jauge redevient en rouge ça ça veut dire que c'est les 60 secondes qui reste et là vous voyez le coup de couteau n'est pas le même de base quand il met un coup de couteau il tape sur le côté et là quand il a mis le couteau c'est comme s'il voulait foutre un coup de poignard dans le dos du mec quoi vraiment d'une force le coup de couteau change du phase 3 à phase 2 à phase 2 à phase 3 le coup de couteau change on peut one shot la cible là si je peux vous le montrer ce serait pas mal sinon je le ferai à la prochaine game comme j'essaye d'en faire au moins 2 par tueur à moins que je me remets en phase 3 ce qui est assez rapide au pire des cas ouais au pire des cas j'affaiblis et je joue avec lui pour casser les palettes pour qu'elles sont inutilisables là on va voilà là on a paumé je sens qu'il va revenir sur ses pas mais bon c'est pas sûr c'est pas sûr pas sûr pas sûr là il va chercher ah non il peut pas chercher la trappe il manque un générateur de fer donc là sa priorité c'est de faire un générateur aussi pour gagner et voilà ah il est passé par là ça sent l'enfoiré t'es ou petit coquin ? et si je fais chemin inverse ? il y a des chances qu'il y retourne ? on va passer derrière les rochers parce que ça se trouve ils se planquent derrière les rochers ces petits fumiers et c'est pour ça qu'ils se cachent les petits bâtards hum 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 celui-là il est fait ah je sais pas où il est pour le moment mais dès qu'on va le voir ouh ouh tu t'es fait niquer allez allez on va le défoncer on peut regarder tellement qu'il est ralenti comme ça on peut se mettre en phase 3 facile et vous voyez le coup de couteau n'est pas le même bon là il était affaibli mais je serai de vous le montrer mais ça met en état critique direct et c'est pour ça que je trouve ça euh assez abusé bon là il va s'enfuir je pense ou à moins qu'on va réussir à le mettre directement dessus il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen oui c'est bon on a gagné et voilà bon là la phase ne descend plus parce que attends on descend ? si on descend c'est un coupon mais voilà je vous ai déjà montré un gameplay de Michael Myers et vous voyez franchement qu'il a un très très bon gameplay mais il est de loin dans ses oh nice le crime parfait on est loin pour l'instant du du hardcore Michael Myers parce qu'il y a bien pire bon en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et j'espère que cette vidéo surtout vous a vraiment plu et je pense que la plupart d'entre vous ont vu les films de Michael Myers qui était franchement je trouve j'en ai vu qu'un mois et je l'ai vraiment adoré clairement dites moi en commençant ce que vous en pensez je vous dis à très bientôt et à la prochaine ciao ciao mina et à la prochaine